J'ai donc décidé de mettre en place de nouvelles mesures qui entreront en vigueur samedi matin prochain. Et ces mesures sont les suivantes. Premièrement, la mise en place de nouvelles juges dans les commerces en passant de 4 m² par personne à 8 m² par personne dans les établissements de moins de 400 m² et à 10 m² par personne dans les établissements de plus de 400 m². Les soldes démarrent samedi et les mesures devront donc être mises en place, notamment les systèmes de comptage, pour s'assurer du bon respect de ces juges. Deuxièmement, au sein des lieux de culte, la distanciation sociale sera portée de 1 à 2 m. Cela veut dire de laisser deux emplacements vides entre ceux occupés par chaque personne ou une rangée sur deux inoccupée. Troisièmement, les salles de jeu et les casinos devront fermer leurs portes au plus tard à 0h30 et appliquer strictement, lorsqu'ils servent à boire ou à manger, le protocole applicable au restaurant. Quatrièmement, les accueils collectifs de mineurs, les colos, ne pourront plus prévoir de séjour avec hébergement, à l'exception de ceux accueillant les publics de l'aide sociale à l'enfance ou les enfants handicapés, qui feront l'objet d'une autorisation au cas par cas par le préfet. Enfin, je précise que dans le cadre du nouvel an chinois, les danses du lion ne seront autorisées que si elles respectent strictement les protocoles du ministère de la Culture, donc un public assis et des danseurs à bonne distance. Il ne pourra y avoir de danse sur la voie publique. C'est un enjeu de santé publique et d'équité, puisque toutes les processions culturelles et cultuelles sont actuellement interdites. Ces mesures s'appliqueront donc à partir de samedi, et il y aura des contrôles. Tout le monde est prévenu. Parallèlement, afin de donner de la visibilité aux réunionnaises et aux réunionnais sur les perspectives, nous avons par ailleurs décidé, en lien avec l'autorité sanitaire, qu'à partir du moment où le franchissement du seuil d'alerte à 50 pour 100 000 du taux d'incidence serait confirmé d'ici la fin de la semaine, se posera sérieusement la question de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2, à l'exception des commerces alimentaires et des restaurants à leur sein. Qu'à partir du moment où nous tondrons vers un taux d'incidence de 100 pour 100 000, l'option d'un couvre-feu à partir de 22 heures sera immédiatement mise sur la table en précisant que cette mesure pourra aussi être territorialisée à l'échelle d'une commune en lien avec le maire concerné. Que si la hausse se maintient et que le taux d'incidence dépasse 125 pour 100 000, et surtout dès lors que nous ressentirons une forte tension sur nos réanimations, ce couvre-feu sera abaissé à 18 heures. Enfin, nous avons décidé que si nous franchissons la barre des 150 pour 100 000 et que la tension sur l'hôpital se maintient, alors nous réunirons un conseil de crise pour statuer sur le confinement du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada